Bonjour Florian Philippot. Alors que l'affaire Léonarda continue de secouer le gouvernement et le monde politique dans son ensemble, Jean-François Copé, président de l'UMP, a annoncé hier soir qu'il souhaitait une réforme du droit du sol, une convention de l'UMP doit se tenir sur ce sujet dans les prochaines semaines. Le droit du sol qui permet à tout enfant né en France d'obtenir la nationalité française, c'est une initiative dont vous vous réjouissez ? Ça sent les élections municipales et européennes dans quelques mois surtout. D'ailleurs on n'a pas très bien compris parce qu'on ne sait pas si ça concerne que les enfants de clandestins ou les enfants d'étrangers aussi en situation régulière, l'UMP n'est pas clair sur le sujet. Bon écoutez c'est l'enfumage classique de l'UMP qui il y a quelques mois des élections est dans une stratégie de sauf qui peut. Il voit bien que ça ne se passe pas bien, les sondages ne sont pas bons, les retours au terrain ne sont pas bons, ils ne sont pas crédibles dans leur opposition parce que François Hollande met en oeuvre leur politique et donc ils essaient de tromper une nouvelle fois les électeurs, ça n'est pas nouveau. Sarkozy a fait ça pendant dix ans, des propositions du même style on en a eues sous Sarkozy en 2010, en 2011, on peut même remonter vous savez à Valéry Giscard d'Estaing en 1991 qui faisait déjà cette proposition. Voilà, bon tout cela n'est pas très sérieux, on remarque quand même que l'UMP attend toujours d'être dans l'opposition et minoritaire pour faire des propositions alors que quand elle a les manettes, quand elle a les pouvoirs, elle l'a eue pendant dix ans entre 2002 et 2012, elle ne fait rien en ce sens, c'est en cela qu'elle n'est pas crédible et qu'elle poursuit dans le mensonge dont on a l'habitude à l'UMP. C'est un vieux thème du Front National, cette question du droit du sol ou du droit du sang, sur le plan électoral ça ne peut pas être mauvais pour vous ça que l'UMP aujourd'hui saisisse ce sujet ? Non mais ça démontre que nous avons raison évidemment de le mettre dans le débat et que nous sommes une nouvelle fois au centre de gravité de la vie politique française. Bien évidemment c'est une question qui se pose et qu'il faudra traiter un jour. Nous disons nous très clairement de manière cohérente et sans attendre les élections et les campagnes électorales qu'effectivement ça ne peut plus continuer comme cela. Vous ne pouvez pas devenir automatiquement français. Nous avons mis en place, nous et nous proposons, des critères extrêmement stricts. D'abord évidemment casier judiciaire vierge, totalement vierge. Ensuite une parfaite assimilation républicaine, notamment une parfaite maîtrise de la langue française. On ne devient pas français si on ne maîtrise pas la langue française, ça paraît évident. Au-delà de la langue, quels sont les critères d'appréciation de l'assimilation ? Par exemple, pas d'absentéisme scolaire, vous voyez, c'est un peu l'anti-léonardisme. C'est l'anti-léonarda notre modèle, puisque Léonarda qui est devenu l'égérie d'une certaine caste politique était en réalité, on le savait, on l'a su un peu plus tard, absente deux jours sur trois en fait à l'école. Bon, ce n'est pas un modèle extraordinaire de l'assimilation républicaine. Eh bien nous considérons, nous, qu'il faut donner des preuves, qu'il faut donner des gages, qu'on ne devient pas français comme cela, que c'est un honneur de devenir français, et que ça doit rester un honneur, ça doit redevenir un honneur. François Fillon disait il y a quelques jours, si on ne lance pas ce débat, notamment sur le droit du sol, on aura un Front National à 23-25% aux prochaines élections, et le journal Le Parisien raconte ce matin qu'une parlementaire UMP, dont le nom n'est pas précisé, considère que les problèmes d'immigration et d'intégration sont un des sujets qui, dit-elle, remontent le plus du terrain. Est-ce que ça n'est pas un sujet que le Front National a un peu abandonné au cours de ces dernières années, pour se dédiaboliser ? Est-ce que vous ne risquez pas aujourd'hui de vous faire en quelque sorte doubler sur votre droite ? Ce que j'aime bien à l'UMP, c'est comment la stratégie est transparente. Ils avouent eux-mêmes leur propre tactique politicienne. Jean-François Copé nous dit, on parle de ça, mais on ne fera rien, on est dans l'opposition, et on ne l'a pas fait quand on était au pouvoir, parce qu'il y a des élections, et parce que le Front National est haut. Au moins c'est avoué, c'est clair et net, c'est purement électoraliste, le Front National parle de tout. C'est vrai qu'auparavant, il était plus connu sur les thématiques d'immigration et de sécurité, maintenant il est connu sur tout, dont l'immigration et la sécurité, qui restent des sujets absolument essentiels et qui ne sont pas traités. C'est le moins qu'on puisse dire, aussi bien par l'UMP que le Parti Socialiste. Mais aujourd'hui, c'est vrai, c'est notre avantage, c'est notre travail. Nous sommes aussi connus pour nos positions sur l'Europe, sur l'économie, sur le social, sur les retraites, sur les impôts, sur l'environnement même, etc. Et c'est une très bonne chose, ça prouve que nous sommes un parti de gouvernement. Alors, puisque vous parlez de l'Europe, l'Union Européenne a décidé hier de relancer les négociations d'adhésion avec la Turquie, après trois ans de paralysie. C'est quasiment un cadeau, ça, pour la campagne électorale du FN, non ? Ça n'est pas un cadeau, en tout cas pour les Français et pour les Européens. Déjà, on apprend, nous l'avions dit, mais Sarkozy, contrairement à sa promesse de 2007, n'avait jamais gelé les négociations avec la Turquie, les négociations d'adhésion à l'UE, puisque ça avait continué au moins jusqu'en 2010. Là, c'est une sorte de provocation de la part de l'Union Européenne, qui est un système jusqu'au boutiste, qui va aller au bout de sa logique mortifère, la Turquie. Mais le 16 octobre, on apprenait que la Commission Européenne faisait de l'Albanie un pays candidat à l'adhésion à l'UE, et qu'elle demandait à ce que la Macédoine reçoive le même statut. Vous voyez, ils n'ont plus de limites, ils ont cette même logique de fuite en avant concernant les questions monétaires, puisque l'euro doit être sauvé à tout prix, alors que l'euro fait extrêmement mal aux travailleurs, aux retraités, à l'économie, à l'industrie, et que son renflouement coûte très cher. Il faut laisser les frontières grandes ouvertes, et même accélérer l'ouverture totale des frontières à tous les vents mauvais de la mondialisation sauvage, puisque l'UE, dans le dos des peuples, est en train de négocier de l'accord de libre-échange total, Etats-Unis-UE. Bref, c'est un système qui va dans sa fuite en avant, ce qui prouve qu'il est proche de sa fin. Parce que les systèmes qui perdent la tête, et qui vont à l'encontre de ce que veulent les peuples, et qui accélèrent même dans la provocation contre l'opinion des peuples, sont des systèmes fous, qui n'en ont plus pour longtemps. Et je crois que l'UE n'en a plus pour très longtemps. Les peuples vont faire leur grand retour, et c'est ce que nous proposons, nous, par ce référendum sur l'appartenance de la France à l'UE. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, a redit hier le mécontentement de la France au sujet des écoutes du vaste système d'espionnage américain. La France doit-elle être plus ferme dans cette affaire ? Quelle hypocrisie ! Quand on voit le Premier ministre nous dire « Je suis choqué d'apprendre en lisant le monde ». Moi, je suis alors choqué et inquiet de voir que le Premier ministre apprend ça en lisant le monde, si vous voulez. Et ça m'inquiète beaucoup. Non, évidemment, tout le monde le savait dans les hautes sphères de l'État depuis longtemps, même avant François Hollande, bien évidemment. Il y a beaucoup d'hypocrisie sur ce sujet-là. Or, c'est une question gravissime. Nous proposons, nous, de constitutionnaliser les libertés numériques qui sont de nouvelles libertés fondamentales, qu'il faut conquérir, qu'il faut préserver, qu'il faut sanctuariser. Et puis, évidemment, il faut en profiter pour sortir de la dépendance américaine, parce que c'est ça, la question derrière. Nous sommes sous soumission américaine. Alors, il faut sortir du commandement intégré de l'OTAN. Quelle est aujourd'hui la justification de l'OTAN, 20 ans après la fin de la guerre froide ? Ça n'a plus de justification, si ce n'est de préserver l'hégémonie américaine. Et puis, il faut mettre fin aux négociations sur l'accord de libre-échange États-Unis-Union européenne. J'en parlais parce que c'est un mauvais accord, d'abord, pour l'agriculture, pour l'industrie, et ensuite parce que notre partenaire américain, manifestement, n'est pas fiable. Rapidement, le canard enchaîné révèle ce matin que Marine Le Pen s'est vu refuser le remboursement de près de 700 000 euros de dépense de sa campagne présidentielle par la commission des comptes de campagne. Est-ce que ce n'est pas embêtant ? On se souvient du slogan du Front National, tête haute, ma propre. Il faut que le canard enchaîné prenne des cours de droit des campagnes électorales. Ce n'est pas de l'argent refusé. D'ailleurs, il y a des sommes pour tous les candidats. Ce sont des sommes qu'on doit obligatoirement déclarer. Sinon, il vous arrive ce qui est arrivé à Nicolas Sarkozy. Vos comptes de campagne sont rejetés, mais ça ne veut pas dire que vous espérez un remboursement. Le remboursement, il est plafonné à 8 millions d'euros. C'est ce qui nous est arrivé, comme pour les autres candidats. Mais nous avons déclaré des dépenses qui nous semblaient importantes, comme par exemple l'Université d'État du Front National à Nice en septembre 2011. La commission des comptes de campagne est considérée que ça n'était pas rattachable à l'élection présidentielle. C'est son choix, c'est son analyse, mais ça ne veut pas dire que c'est une dépense rejetée. C'est simplement le respect de la loi. Merci Florian Finneau. Bonne journée.